C'est aussi reconnaissable que les tenues sont excentriques. Eh bien, vous la reconnaîtrez tout à l'heure dans un clip, mais tout de suite, à Berlin, Alexandre Faure et John Dupont l'ont interrogé. Elle était en compagnie de sa mère, Eva Maria Hagen, qui est aussi célèbre que sa fille au théâtre. Elle joue Brecht. Tout le monde fait partie du tout. Il n'existe personne qui n'en fasse pas partie. Elle était normale, mais elle était spéciale. Nous faisons les mêmes choses, nous sommes exactement pareils. Nous voulons nous ouvrir, nous ouvrir, pour toucher quelqu'un exact. Il faut que je lui apprenne encore une ou deux choses, et après, il ira dans le même sens que moi. Elle me chantait des chansons quand j'étais môme. Quelles chansons ? Les mêmes chansons qu'elle chante aujourd'hui. Elle en chante davantage maintenant, et chaque semaine, elle a une nouvelle chanson. Mais elle peut encore chanter les vieilles, les très vieilles chansons. Vous êtes fière d'elle ? Ah oui ? Dans un sens, je ne sais pas. Fière ? Oui, je suis fière, car elle est forte. Ça me fait du bien, parce que, quand ma mère est forte, je n'ai pas de souci à me faire à son sujet. Je n'aime pas m'inquiéter pour ceux qui font les choses de travers. Quand je sais que je ne peux pas les aider, j'aime qu'ils soient forts, comme moi. Je n'aime pas m'inquiéter pour ceux qui font les choses de travers. Je n'aime pas m'inquiéter pour ceux qui font les choses de travers. Beaucoup de gens sont croyants, je veux dire que nous vivons une époque où tous les gens des différentes religions sont d'accord pour dire qu'il y a un Dieu unique. Sans n'importe peu qu'il soit Allah ou Krishna ou Jehovah, nous devons, vous savez, travailler ensemble au nom de la loi de Dieu qui s'appelle l'amour et c'est ça qui fait que la religion nous aide au lieu de nous contraindre. Je vous ai déjà dit, nous faisons tous partie de la grande chose unique, tout le monde, tout le monde en fait partie. Même Adolf Hitler et même je ne prends pas de cocaïne. J'ai pris de la cocaïne en 79 à Amsterdam et j'en ai tellement abusé que je ne pesais plus que 45 kilos. Et le chemin vers la mort est long parce qu'en fin de compte on ne meurt pas et on subit la douleur longtemps. Ce qu'il faut faire c'est prier et c'est ce que j'ai fait. J'ai prié, Dieu, Dieu aidez-moi. Alors j'ai reçu de l'aide et c'était une aide merveilleuse. Je me suis réveillée deux jours plus tard avec une illumination et j'ai marché dans les rues d'Amsterdam. J'étais libérée, libérée de la cocaïne. Tous mes symptômes étaient partis après deux jours de prière et les gens dans la rue ne me regardaient pas comme, pas comme d'habitude. Non parce que je suis Nina Hagen mais ils me regardaient parce qu'il y avait quelque chose autour de moi et moi je pouvais entendre et aussi parce que les cieux s'ouvraient et qu'on pouvait suivre une conversation d'une autre dimension avec les anges qui entraient avec nous en liaison télépathique. Je crois que c'est un point essentiel que j'ai dans ma vie. Il faut que je rende les gens conscients des choses dont je suis consciente. Je ne pense pas, je suis. Je suis le message. Je ne pense pas, j'ai le message. Voilà au tribunal des Prix Goncourt, un petit sondage d'opinion très rapide. Didier Decoin, vous connaissez Nina Hagen ? Oui, de loin. J'ai une image d'une, je me rappelle Nina Hagen tirant une des plus longues langues du monde. Je fais un côté caméléon. C'était son vieux look.